Pour les opérations sur lesquelles on ne peut pas mettre de facturation électronique, ce n'est pas soluble dans la facturation électronique. Ça veut dire quoi, pas être soluble dans la facturation électronique ? Ça veut dire, par exemple, pour les transactions non domestiques, donc transactions internationales, transactions intracommunautaires, tout simplement que les règles de facturation françaises ne s'appliquent pas, en raison du principe de territorialité de la TVA. Donc forcément, si nos règles juridiques ne peuvent pas s'appliquer, on ne peut pas imposer à une entreprise étrangère qui n'est pas établie en France et qui ne paie pas de TVA en France la facturation électronique. Par contre, pour proposer à une entreprise en France une déclaration de TVA préremplie, on a besoin de l'exhaustivité de son activité économique. Donc on a besoin des données qui concernent ces transactions. Donc on va les demander via ce dispositif qui s'appelle e-reporting pour ensuite pouvoir servir, proposer la déclaration préremplie à l'entreprise. Donc c'est un autre moyen, entre guillemets, d'acheminement des données électroniques sur des transactions qui ne peuvent pas rentrer dans la facturation électronique. Donc ce sont notamment les exportations, ce sont les livraisons, les acquisitions intracommunautaires. En revanche, on ne voit pas vous demander les importations. Là, vous allez me dire, oui, mais mes importations sont un sujet de la TVA. Si vous venez de me dire que vous avez besoin d'une exhaustivité, de mon activité économique, vue globale, pour faire ma déclaration de TVA, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas besoin des importations. Et je ne vous le dis pas. Je vous dis simplement que l'administration fiscale ne vous demande pas cette information. Pourquoi ? Parce que quand vous importez, vous faites déjà des déclarations en douane. Donc concrètement, on va plutôt, nous, administration fiscale, toquer à la porte de nos collègues de la douane pour récupérer les données, pouvoir les retraiter, pour éviter de demander deux fois la même information à l'entreprise. Ça n'a pas de sens de lui demander, de lui mettre une double obligation administrative, déclarative. On s'arrange plutôt pour pouvoir se parler entre administrations et éviter, entre guillemets, une surcouche administrative. Donc, premier volet, entre guillemets, du e-reporting, c'est les transactions à caractère international. Deuxième volet, il s'agit des transactions avec des non-assujettis. Donc avec des particuliers, avec des associations à caractère non lucratif. Ce sont, en réalité, toutes les opérations qu'on peut réaliser, vous et moi, en tant que non-assujettis, quand on va chez le boulanger pour acheter les croissants ou la baguette du matin, quand on va chez Point Vert ou Game Vert pour acheter quelques graines pour planter dans son jardin ou autre. Tout ça, c'est dans ce qu'on appelle le e-reporting.